Alors aujourd'hui, nous avons un petit tête-à-tête avec Marie-Philippe, qui est en stage cet été chez ACTRB. C'est la deuxième année, alors vous êtes habituée de lui voir la frimousse certainement. Et tu as préparé des émissions au cours de l'été qui vont être présentées cet automne. Alors nous sommes dans ton décor, alors présente-nous un petit peu ton émission. Alors l'émission qui débutera cet automne s'appelle Personnes d'exception. Et les gens auront la chance de rencontrer des gens de Mertier-de-la-Naudière qui méritent qu'on souligne leur travail et leur implication dans les entreprises. On va rencontrer des artistes du coin, un jeune garçon qui a écrit un livre et qui sera publié cet automne. Des gens qui font partie d'entreprises, d'organismes à but non lucratif qui aide beaucoup la société. Donc ça va ressembler à ça. On va avoir des belles surprises, des belles rencontres avec ces gens-là. De tourner combien d'épisodes? Selon moi, on n'a pas terminé encore de tourner tous les épisodes, mais selon moi, on devrait avoir 14-15 épisodes en banque pour cet automne. Et ça, tu as tout fait ça en huit semaines de stage. Oui, oui. Là, tu peux expliquer pourquoi tu t'es retrouvée en stage à CETRB? En fait, j'étudie à l'Université Laval en journalisme. Puis ça a bien donné parce que je connaissais Mme Pattenon, puis je savais aussi qu'elle recherchait des journalistes. Donc l'an passé, c'est comme ça que j'ai postulé pour le poste de journalisme. Et puis, je reste à Saint-Ignace. Donc c'était parfait pour un emploi d'été. Puis ça me permet d'acquérir de l'expérience aussi avec tout ça. On voit que tu es habituée en communication parce que tu t'exprimes bien, tu es à l'aise devant la caméra. Alors je suis sûr que ton stage va t'avoir été très profitable. Alors on va attendre avec impatience ces émissions-là qui vont être diffusées durant l'automne. C'est des émissions de quoi? Une trentaine de minutes? Oui, de 30 minutes environ. Alors on invite tout le monde à surveiller la programmation. Des personnes d'exception, ça s'appelle? Oui, personnes d'exception. Alors à compagnie de Marie-Philippe.